Rose Claire, Oseul Rose, chez le magicien d'Ose et l'Éclair Il y a longtemps, quand la Terre était jeune, il y avait trois soleils dans le ciel. Il y avait un soleil blanc, il y avait un soleil jaune et il y avait un soleil noir. Et leur force était tellement grande, leur puissance était tellement forte que l'herbe ne poussait pas, qu'il n'y avait pas d'eau dans les rivières et que les hommes, les femmes et les enfants mouraient sur la Terre. Un jour, dans un village, dans le nord du monde, un enfant est né. C'était un garçon et ses parents l'ont appelé Simnoun. Et le premier jour de sa naissance, dans son berceau, Simnoun, il attrapait les mouches. Le second jour, il attrapait les guêpes. Le troisième jour, il attrapait les souris. Et le quatrième jour, il s'est levé. Il est allé trouver ses parents et il leur a dit « Père, mère, on ne peut pas vivre bien comme ça, là, sur cette Terre. Les soleils sont trop forts pour nous, alors je vais partir. Je vais partir pour tuer les soleils. » Et ses parents lui ont dit « Mais tu ne peux pas, tu es notre enfant, reste avec nous. Et puis, les soleils sont tellement forts, tellement puissants, ce sont eux qui vont te tuer. » Et Simnoun a répondu « Je partirai cette nuit, quand les soleils seront couchés au fond du gouffre de la Terre. Père, prépare-moi un arc et des flèches. Et toi, mère, prépare-moi à manger. » Alors, le père est parti dans la maigre forêt voisine. Et là, il a cherché, cherché un arbre pour qu'il puisse en prélever une branche. Et lorsqu'il a trouvé la branche qu'il fallait, il y a taillé un arc. Il a fabriqué aussi trois flèches longues, fines. Au bout de chacune d'entre elles, il y a mis une pointe en os, bien acérée. Et le père a fabriqué aussi un carquois pour ranger les flèches. La mère, elle, a cherché dans sa maison ce qu'elle allait pouvoir offrir à son fils à manger. Il n'y avait rien, rien, sauf quelques oignons. Alors, elle a pris les oignons, les a mis dans un sac. Et au soir venu, elle a tendu le sac à son fils. Lui, il a noué le sac d'oignons à sa ceinture. Il a pris l'arc que lui tendait son père et l'a passé à son épaule. Sur l'autre épaule, il l'a passé le carquois avec les trois flèches dedans. Il a embrassé ses parents et il est parti. Il a marché, marché, toute la nuit, sans rencontrer personne. Et là, au matin, au moment où les soleils allaient se lever du fond du gouffre de la terre, Sinoun s'est caché dans une grotte et il y est resté, là, toute la journée. Et ce jour-là, les soleils ont chauffé et surchauffé la terre jusqu'au soir, comme ils le faisaient chaque jour. Et quand enfin ils sont allés se coucher au fond du gouffre de la terre, Sinoun est sorti de sa cachette. Et il a repris sa marche, silencieusement, sans rencontrer personne. Et il a marché ainsi, des nuits et des nuits, dans la solitude, jusqu'à ce qu'enfin, là-bas, dans une plaine, il a vu de la lumière. Il s'est approché. La lumière sortait d'une cabane. La porte était ouverte. Sinoun s'est approché plus près encore. Et là, il a vu dans la cabane, il y avait une vieille femme. Elle est sortie sur le seuil de sa maison, a regardé Sinoun et lui a dit « Eh, ce n'est pas si souvent qu'un beau garçon vient par ici. Allez, viens, rentre. » Sinoun est rentré et il s'est assis sur le banc que la vieille femme lui désignait. Et elle a dit « D'abord, on va manger. Après, on parlera. Oh, je sais où tu veux aller, va. Je le sais. » Sinoun n'a pas répondu. La vieille femme, elle, a pris deux morceaux de viande. Elle les a posées sur une pierre plate qui était là, au centre du foyer. Et sur cette pierre plate, là, dans le feu, la viande s'est mise à cuire. Et quand elle a été presque cuite, Sinoun a offert son sac et l'a pris un oignon. Il l'a coupé et a jeté des tranches d'oignon sur la viande. Et quand le tout a été cuit, la vieille femme a servi à Sinoun une part de viande et d'oignon. Et l'autre part, elle l'a gardée pour elle et elle a commencé à manger. Mais elle avait à peine porté la première bouchée à ses lèvres, qu'elle s'est arrêtée. Et elle a dit « Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as mis dans cette viande qui donne un aussi bon goût ? » Et Sinoun s'est mis à rire et il a dit « J'ai mis de l'oignon. » « Et c'est quoi l'oignon ? » « C'est une herbe qui pousse dans mon pays, » a répondu Sinoun. « Eh bien, cette herbe-là ne pousse pas dans mon pays à moi, » a dit la vieille femme. « Si tu me donnes un seul de tes oignons, moi je t'aiderai à aller là-bas, où tu veux aller. » « Oh, je le sais, va ! Je sais que tu veux aller au bord du gouffre de la terre. » Et Sinoun s'est levé et là, il a pris son sac et il a fait rouler les oignons devant la vieille et lui a dit « Prends-les, je te les donne tous. » Alors, la vieille a posé les oignons, un à côté de l'autre, près du foyer. Et puis, elle a pris Sinoun par l'épaule et elle l'a conduit sur le seuil de sa maison. Là, dans la nuit, elle a sifflé trois fois. Et du toit de la cabane s'est mise à descendre au bout d'un fil, une petite araignée. Et l'araignée s'est arrêtée juste devant les yeux de la vieille femme et elle lui a dit « Qu'est-ce que tu me veux ? » « Tu vas emmener ce garçon au bord du gouffre de la terre. » « Mais attention, emmène-nous avant que le soleil se lève. » « Tiens ! » La vieille femme a arraché de son crâne un long cheveu gris. Elle a coincé une extrémité du cheveu entre les mandibules de l'araignée dans la bouche de la bête. Et puis, l'autre morceau, elle l'a donné à Sinoun qui l'a pris dans sa main. Et là, l'araignée, doucement, tout doucement, est remontée, là, sur le toit de la cabane. Et le vent l'a emportée. Et en l'emportant, le vent a emporté Sinoun qui tenait bien fort l'autre extrémité de ce cheveu-là. Et ensemble, ils sont passés au-dessus des montagnes, au-dessus des plaines pelées. Et enfin, ils se sont posés. Ils étaient arrivés au bord du gouffre de la terre. L'araignée a dit « Fais ce que tu as à faire. Tu me rappelleras lorsque tu auras terminé. » Moi, je suis fatiguée. Et elle est partie. Et là, Sinoun, vite, 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 c'est caché derrière un haut rocher gris. Parce que là, du fond du gouffre de la terre, montait un premier soleil. Il était large, blanc, étincelant. Sinoun a pris son arc. Il a pris une flèche. Il a visé. Et lorsque le soleil est passé près de lui, il a tiré. Et le soleil retombait mort au fond du gouffre de la terre. Mais vite, vite, Sinoun a pris sa deuxième flèche. Parce que là, du fond du gouffre de la terre, montait un deuxième soleil. C'était le soleil jaune, le soleil jaune doré. Il brillait, brillait. Sinoun a visé. Et il a tiré. Et sa flèche est allée se perdre dans la plaine. Sinoun avait été tellement ébloui par le premier soleil, le soleil large, blanc, étincelant, qu'il avait raté celui-ci. Et maintenant, le soleil est allé se mettre tout là-haut dans le ciel. Et il y est resté. Mais là, maintenant, du fond du gouffre de la terre, montait un troisième soleil. C'était le soleil noir. Oh, il était petit, il était puissant. Et il est passé là, tout près, si près que Sinoun avait que sa flèche, son arc a tiré. Et là, le soleil est retombé mort au fond du gouffre de la terre. Mais maintenant, le carquois de Sinoun était vide, il n'avait plus de flèche. Alors il a rangé son arc à l'épaule et il a rappelé l'araignée. Elle est arrivée et elle a dit « On fait quoi maintenant ? » « Ramène-moi chez la vieille femme, » a dit Sinoun. Alors l'araignée est montée sur le haut rocher gris. Et là, elle tenait toujours entre ses mandibules l'extrémité du cheveu de la vieille. Et le vent l'a emportée. Et le vent a emporté Sinoun qui lui avait saisi l'autre extrémité du cheveu. Et là, maintenant, ils se sont envolés. Ils sont passés au-dessus des montagnes pelées, au-dessus des plaines arides. Et enfin, là-bas, toutes petites, ils ont vu la maison de la vieille femme, la cabane. Et ils se sont posés. L'araignée s'en est allée. Et Sinoun est allée retrouver la vieille femme. Et elle, elle l'a regardée et lui a dit « Mais pourquoi fais-tu cette tête-là ? » « Regarde, j'ai laissé un soleil s'échapper, il est là-haut dans le ciel maintenant. » Et la vieille femme s'est mise à rire et elle a dit « Mais c'est bien, c'est très très bien. Parce que ce soleil-là, ce sera toujours l'ami des hommes. Rentre chez toi maintenant. Rentre chez toi sous la lumière du soleil. N'aie pas peur et surtout, regarde autour de toi. » Sinoun a remercié la vieille femme. Il a remercié l'araignée aussi. Et il a repris le chemin qu'elle allait le mener jusqu'à son village. Il a marché longtemps, longtemps. Des jours et d'autres jours encore. Et d'autres encore se sont rajoutés à ces jours-là. Et ce qu'il a vu sur le chemin l'étonnait. Ces choses-là, il ne les avait jamais vues auparavant. Il a vu le blé qui poussait dans la plaine. Et il savait qu'au village, les enfants n'auraient plus jamais faim. Plus loin encore, il a vu l'eau qui coulait dans les rivières. Et il savait qu'au village, les enfants n'auraient plus jamais soif. Et plus loin encore, il a vu les biches qui rentraient dans les forêts profondes. Et il savait qu'avec le bois de ces forêts, maintenant, les enfants dormiraient dans de bonnes maisons bien solides et que jamais plus la nuit n'auraient peur. Pourtant, lorsqu'il est arrivé au village, les gens se sont écartés de lui. Ils se sont écartés de lui comme parfois on s'écarte des étrangers que l'on ne connaît pas et dont on se méfie. Sinoun s'est arrêté sur la place du village et a regardé tous les gens qui étaient assemblés autour de lui, qui le regardaient et qui attendaient. Puis, une vieille femme, une autre vieille femme s'est approchée. Elle a touché les joues de Sinoun et elle a dit « Mais toi, je te reconnais. Tu es Sinoun. C'est toi qui es partie il y a longtemps, tellement longtemps. Tu as dit que tu partais pour tuer les soleils. Et te voilà maintenant. » Et Sinoun a dit « Oui, c'est moi. Je suis Sinoun et je suis revenu. J'ai tué le soleil blanc et j'ai tué le soleil noir. Mais là-haut dans le ciel, il reste le soleil jaune doré. Regardez-le bien, regardez-le. Ce sera toujours l'ami des hommes. » Et bien vous, maintenant, lorsque vous sortirez de chez vous, regardez bien le ciel. Là, il y a le soleil. Et ce soleil, c'est le soleil que Sinoun nous a laissé. Et c'est toujours l'ami des hommes. Et c'est toujours l'ami des hommes.